Elle entre dans un autre espace, un autre temps, une vaste zone monstrueuse où tout est possible. Elle avance en territoire ennemi, cernée par les miroirs et les néons. Elle traverse la piste, balayée par les lasers, frôlant les corps humides au son d'un synthé disco. Elle passe le rideau scintillant pour se retrouver dans les loches, au milieu des vêtements et des accessoires. Les mannequins sont là, bouche écarlate, perruques argentées, paillettes sur les paupières. Ils font face au miroir, faisant des grimaces de dégoût, poussant de petits cris. Répétition de visages disco mêlés aux articles de luxe. Tout est là, à même les surfaces. Les regards comateux se croisent dans le jeu des reflets. Elle est là, à peine visible, cherchant sa proie argentée. Pulsion et surface, tout se redonne dans une tension érotique vibrante. Les mannequins se mettent à défiler. Des corps se croisent. Des bouches s'entrouvrent. Le public traque le moindre reflet dans les miroirs. Le moindre scintillement sur les peaux. Dans ce moment d'éblouissement quasi religieux, elle décide de passer à l'acte. Son acte comme un vaste spectacle, cœur du spectacle. Les mannequins prennent des poses provocantes au son d'un synthé infernal. Pulsion et marchandises, tout s'ordonne dans une harmonie morbide, vibrante. La lame scintillante de son couteau s'enfonce dans la chair d'un mannequin resté dans l'ombre. Elle pénètre alors dans une vaste zone érotique. La bouche grande ouverte.